... ... ... ... ... ... Merci. 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 Nous sommes un journal numérique. Nous sommes un journal de cette révolution du 21e siècle. Cela veut dire que de la même manière que dans le passé il y avait des documents écrits, des documents photocopiés, des documents imprimés qui appuyaient nos enquêtes, aujourd'hui d'autres éléments appuient nos enquêtes. Des images, des vidéos, des enregistrements. D'ailleurs, l'affaire Benalla démarre par des vidéos. Des vidéos, les premières révélées par Le Monde et les deuxièmes révélées par Mediapart sur les violences policières illégales commises par M. Benalla et Kras contre des opposants politiques le 1er mai dernier, à la fois au Jardin des Plantes et place de la Contrescale. Ce matériau est notre matériau. Il n'y a rien de particulier différenciant un document imprimé, un enregistrement et une vidéo par rapport à notre travail. Ce dont nous rendons compte, c'est encore une fois la légitimité de ce que nous révélons, comment nous avons révélé cela, comment nous avons enquêté. Et évidemment, toute autre question posée sur nos documents, qu'ils soient écrits, qu'ils soient filmés ou qu'ils soient enregistrés, serait une question portant atteinte au secret dont les journalistes sont les gardiens, le secret des sources. La protection de ceux qui nous alertent, la protection de ceux qui nous permettent de révéler des faits d'intérêt public. Voilà le cadre général de la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons, dans le cadre d'une enquête très longue, commencée l'été dernier, révélé, jeudi et vendredi dernier, des faits d'intérêt public. Nous avons révélé que deux personnes mises en examen pour les violences policières du 1er mai se concertaient, après leur mise en examen, en violation de leur contrôle judiciaire. Nous avons révélé que ces personnes discutaient de comment effacer des traces avant des perquisitions. Nous avons révélé comment ces personnes se concertaient autour d'un sulfureux contrat russe, avec donc une puissance étrangère, négocié alors que M. Benalla était en fonction à l'Élysée et que M. Kras était permanent du parti politique de la majorité, le parti En Marche. Voilà ce que nous avons mis sur la table. Nous n'avons commis aucun délit, nous n'avons fait que révéler des faits d'intérêt public. A tel point que les juges d'instruction chargés des faits eux-mêmes, chargés des violences du 1er mai, se sont tout de suite manifestés. Nous avons reçu, vendredi après-midi, dans les formes, après coup de téléphone d'un commandant de police qui était mandaté par ces juges, nous avons reçu une demande de communication des pièces que nous avons révélées. Et nous y avons toujours fait droit à Mediapart et il était convenu, et Fabrice Arfi vous expliquera comment cela s'est passé ce matin, que nous remettions à la justice, la justice indépendante, les magistrats du siège, les juges d'instruction indépendants, les éléments qui étaient en notre possession. Alors que tout cela est clair, tout cela est connu de tous ceux qui sont au palais de justice près de la porte de Quichy, eh bien le procureur de la République de Paris, nommé récemment, dans des conditions que tous les chroniqueurs judiciaires ont soulignées, le président de la République lui-même a refusé les trois noms qui lui étaient proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et qui étaient validés par la garde des Sceaux et par le Premier ministre. L'actuel procureur de la République est le procureur de Paris, choisi par M. Macron lui-même, dans une affaire qui concerne au plus haut point la présidence de la République, dans une affaire où M. Macron n'a cessé de réclamer l'indulgence pour M. Benalla et de le protéger, alors que nous révélons des faits d'intérêt public, le parquet de Paris, le nouveau procureur de la République, n'a d'autre urgence que de faire cet acte violent, raïssime, et qui a déjà suscité des protestations quand ce fut le cas du canard enchaîné et de l'équipe, de venir perquisitionner un journal, de venir porter atteinte à une liberté fondamentale, à un droit des citoyens qui n'est pas un privilège des journalistes. Et il le fait, ce procureur, alors qu'on ne l'entend pas sur le fond du dossier. Il était en droit, vendredi dernier, de faire un réquisitoire supplétif à l'adresse des juges d'instruction chargés du dossier sur la violation du contrôle judiciaire. Rien, rien du tout sur ce point. La justice serait en droit d'annoncer qu'elle fait une enquête sur le contrat russe, à une époque où beaucoup de questions se posent sur la pression de certaines puissances étrangères, dont la Russie, sur la vie politique et économique de certaines démocraties. De la même manière, là, rien. Voilà ce que je voulais dire en introduction pour dire notre protestation. Maintenant, Fabrice va vous expliquer toutes les circonstances de ce matin. Avec Marine Turquie et Antoine Rouget, ils vont revenir sur l'enjeu de cette enquête. Notre avocat va vous expliquer la situation juridique dans laquelle nous sommes à ce jour. Et Christophe de Loire dira les mots qu'il a souhaités. Merci. Je ne suis pas sûr que ça ne va pas être très bon. Et pour vous raconter les faits tels qu'ils se sont déroulés ce matin, le lundi matin à Mediapart, c'est le moment de la grande conférence de rédaction de la semaine. Et ça ne s'invente pas. Nous discutions longuement des dérives liberticides du pouvoir en place, que ce soit sur le droit de manifester. Vous avez vu les articles de Mediapart ou la tribune de François Sureau dans Le Monde, mais aussi sur le droit d'informer. Vous avez vu également les offres du président de la République paru notamment dans le journal Le Point. Quant à 11h10, alors que la conférence de rédaction touchait à sa fin, un procureur de la République assistait d'une deuxième procureure de la République, puis de trois policiers dont, excusez-tu peu, un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle. Vous avez bien entendu de la brigade criminelle. ont frappé à la porte du journal pour nous annoncer « Messieurs, c'est une perquisition ». Alors, messieurs, dames, enfin, il faut que messieurs, parce que j'étais avec Michael H. Denberg, qui est le co-responsable des enquêtes à Mediapart avec moi. Donc nous sommes allés discuter dans cette même pièce d'ailleurs, avec les cinq représentants de l'autorité policière et judiciaire, pour comprendre le cadre des diligences inédites dans l'histoire de Mediapart. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Mediapart qu'ils ont mis en branle contre nous, puisque c'est contre nous que cela a été fait. Il nous a été expliqué qu'ils agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire, donc ouverte par le parquet de Paris, qui n'est pas entre les mains de juges d'instruction indépendants du pouvoir politique, statutairement indépendants, contrairement au procureur, qui est une enquête qui a été ouverte, et c'est là où le vertige nous a pris, pour atteinte à l'intimité de la vie privée de messieurs Benalla et Crase, et sur les circonstances potentiellement illicites de l'enregistrement, des conditions d'obtention, mais aussi de diffusion, à savoir nous, comme le droit nous y autorise, puisque nous sommes, pour faire juste un peu de juridisme, et vous m'en excuserez, dans le cadre d'une enquête préliminaire, pas d'une instruction judiciaire, d'une enquête préliminaire, la personne visée, en l'occurrence nous, pouvons nous opposer à la perquisition. C'est un droit. Donc nous avons excipé de ce droit pour que la perquisition n'ait pas lieu. Il n'en demeure pas moins que le procureur de la République, le procureur adjoint de la République de Paris, qui était présent, nous a manifesté, à Michael H. Denberg et moi-même, la possibilité de revenir, avec un mandat du juge des libertés et de la détention, pour que la perquisition devienne, cette fois, coercitive. Il n'a pas dit qu'il allait le faire, il a dit que c'était possible, il ne l'a pas exclu. Donc c'est une hypothèse qui est toujours suspendue à nos propres discussions en ce moment. Il est possible, il est possible que la marée-chaussée débarque, pour, de manière coercitive et contraignante, entrer dans le journal et tenter de récupérer des pièces. Bien sûr, nous nous y opposerons si ça devrait arriver. Pourquoi nous considérons comme extrêmement grave ce qui vient de passer ? Et d'où il vient de le dire, c'est inédit, c'est une attaque au sel même de l'enjeu démocratique du journalisme. Le secret des sources, c'est pas à vous qu'on va dire ça. Sans source, nous ne sommes rien. Il n'y a pas d'informations. Et ça nous surprend pour au moins deux raisons. La première, c'est le contraste vertigineux qu'il y a entre la gravité des faits que nous avons éménés jeudi dernier. Nous parlons d'un ancien collaborateur du président de la République et de l'ancien responsable du parti présidentiel qui, au mépris du contrôle judiciaire dans le cadre de leur mise en examen, viole le contrat judiciaire, se rencontre secrètement à Paris le 26 juillet, pas pour parler de leurs enfants, de leur famille ou du prochain match du PSG, pour détruire des preuves, pour dissimuler des preuves. Il est bien question d'aller nuitamment dans les locaux de la République en marche pour faire du nettoyage avant une perquisition. Et parallèlement à cette première révélation-là, nous révélons dans le même article ce qui constitue, et nous pesons les mots, une affaire d'État, l'affaire du contrat russe. Voilà que nous apportons l'épreuve définitive, après plusieurs mois d'enquête, une enquête, comme l'a dit Élu, débutée au mois d'août, qu'un homme dépositaire par sa fonction des secrets de la présidence de la République, M. Benalla, alors qu'il est à l'Élysée, est impliqué, y compris financièrement, dans un contrat sécuritaire avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, soupçonné par plusieurs magistrats européens d'être lié au pire groupe criminel de Moscou. Voilà les faits que nous révélons, que nous sommes prêts à assumer devant la justice, dans le cadre de la loi 1881. Voilà l'affaire d'État que nous révélons. Et quelle est la diligence du parquet de Paris face à ça ? C'est de venir perquisitionner le journal, parce que M. Benalla serait la victime d'une atteinte à la vie privée, de sa vie privée et M. Kras, et de savoir les conditions dans lesquelles nous avons pu révéler ces informations, qui mettent M. Benalla, Kras et consorts dans le plus grand des embarras, et la présidence de la République, dans le plus grand des silences, qui n'a rien à dire sur ce que nous vous révélez. Nous parlons d'une potentielle affaire de compromission au sommet de l'État, au sommet d'État avec une puissance étrangère, sans parler des questions de flux financiers opaques qu'il y a derrière, puisque tout ça passe notamment par une ribambelle de paradis fiscaux, et un troisième débit qui est révélé, le parjure devant le Sénat. M. Benalla a affirmé devant le Sénat qu'il n'avait jamais eu aucun lien, ni de près ni de loin, avec le contrat russe. Les enregistrements prouvent le contraire. La deuxième raison, et j'en terminerai là, et bien sûr mes profsères et consœurs pourront amender ou augmenter ce que je dis, c'est la troisième raison qui nous surprend dans les dévigences du parquet intolérable, intolérable ce matin, c'est que ça tranche singulièrement, avec la lenteur et la mollesse du même parquet de Paris, quand, sous le statut d'enquête préliminaire au début de l'affaire des violences du 1er mai de la saison 1 de l'affaire Benalla, ils ont mis 48 heures à perquisitionner le domicile de M. Benalla au prétexte que la clé, vous connaissez l'histoire, avait été perdue, intervalle durant lequel la chambre forte de M. Benalla a disparu, pouvant contenir de fait des documents essentiels à la manifestation de la vérité dans l'enquête, et sur lequel le parquet de Paris, constatant que la chambre forte avait été déplacée, M. Benalla lui-même le reconnaissant en garde à vue que des personnes, il ne sait pas qui, dit-il, étaient venues subtiliser le coffre le temps que la perquisition n'ait pas lieu, il n'y a pas de supplétif, il n'y a pas d'élargissement de l'enquête, le parquet ne le veut pas, sur cela. En revanche, en trois jours, si on enlève les jours ouvrés du week-end, en 24 heures, il y a une demande de perquisition, et un commissaire de la brigade criminelle, de la brigade criminelle, qui est venu avec un brigadier-chef, une capitaine, et deux procureurs, donc la décision qui a été prise, évidemment en concertation, et comme avec Mickaël, nous représentions le journal, c'est de refuser vigoureusement cette perquisition, et de dire ce que nous considérons être leur fait, aux policiers et aux magistrats qui étaient présents. Donc voilà, on ne fait pas du tantam là, parce que c'est nous, je ne sais pas quoi, ça nous concerne tous, ce qui vient de se passer, et je crois qu'on peut dire que nous sommes face à une dérive liberticide, quant à la liberté du droit d'informer, et ce qui constitue, d'après la Cour européenne des droits de l'homme, sa pierre angulaire, c'est sa pierre angulaire, le secret des sourds. De ce point de vue-là, ici, c'est un sanctuaire, c'est un sanctuaire pour que nous puissions publier des informations vérifiées et d'intérêt public, il me semble que la violation du contrôle judiciaire, le parjure devant le Sénat, et l'affaire d'État que représente le contrat russe, sont autrement plus importantes que de savoir qui pourrait informer Mediapart, ou si la vie privée de M. Benalla a été attentée. Merci Fabrice. Antion, compliquée sur l'enquête elle-même, ou d'autres éléments. Antion, coujet, couvateur, simplement pour faire un petit historique, effectivement, sur le contenu des révélations. Comme l'a dit Fabrice, jeudi dernier, on a apporté la preuve, non seulement qu'Alexandre Benalla avait menti sous serment devant le Sénat, mais en plus qu'il était le grand organisateur de ce contrat russe, dont on ne parle pas encore suffisamment, et qui est pour nous le volet peut-être le plus grave de cette affaire depuis les révélations du monde sur les violences de la contre-escarpe. Ça fait maintenant deux mois que nous sommes en train de reconstituer le puzzle de ce contrat russe. Notre premier article date de la mi-décembre, il est passé relativement inaperçu, mais Alexandre Benalla l'a bien vu. Et nous savons depuis des semaines qu'il est en panique sur ce sujet-là. Non seulement il n'a jamais porté plainte en diffamation contre nos publications, il n'a jamais daigné nous répondre là-dessus, mais le 31 décembre, quand il a donné une interview à Mediapart après nos révélations sur les passeports, il a assuré que tout ce que nous avions écrit jusqu'à présent était vrai. Et voilà aujourd'hui la raison pour laquelle M. Alexandre Benalla, au lendemain de nos révélations contenant des enregistrements, mais aussi des témoignages, des documents, c'est important de le lire, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, il attaque finalement en détournant le droit de la presse, sans contester le fond de nos informations, qui sont encore une fois gravissimes, absolument gravissimes. Comment imaginer que le principal collaborateur du président de la République ait pu, en juin 2018, avant même les révélations du monde, avant même qu'il puisse imaginer sortir de l'Elysée, négocier et participer à la mise en place d'un contrat de sécurité pour un oligarque russe, bras droit de Vladimir Koutine, en lien, selon Pierre Magistrat, en lien potentiel avec les pires mafias moscovites. Et aujourd'hui, on est face à un sentiment, enfin une incompréhension totale par rapport à l'action judiciaire qui, plutôt que de mettre en œuvre finalement toutes les diligences pour vérifier et pour examiner la manière dont le contrat russe a pu être signé, y compris pour voir si Alexandre Benalla a menti devant le Sénat, comme nous l'affirmons, et les raisons pour lesquelles il a pu mentir. Au lieu de ça, le lundi matin, quatre jours après nos révélations, on vient nous faire positionner pour essayer de savoir quelles sont nos sources dans cette affaire. Donc pour nous, évidemment, on est assez stupéfaits. Je crois que depuis le début de cette affaire, on n'a pas fini d'être stupéfaits par la manière dont elle est gérée à la fois au niveau de la présidence de la République et par la justice. Et nous estimons que c'est un moment absolument gravissime pendant lequel la profession doit faire bloc pour défendre la nécessité de poursuivre ses enquêtes. On a un président de la République qui a dit que la presse ne cherchait plus la vérité. Nous, nous sommes en train progressivement de la mettre sur la table. On n'a pas fini sur cette affaire du contrat russe. Évidemment, on va continuer. Évidemment, l'action d'Alexandre Benalla ne va pas nous dissuader, continuer, ne va pas dissuader nos sources de continuer à nous aider. Et puis on ira jusqu'au bout, coûte que coûte. Marie ? Oui, un mot pour aller dans le sens d'Antion, mais de dire que quand même, il y avait une façon très simple pour Alexandre Benalla, s'il estimait qu'il était diffamé dans nos articles depuis le mois de décembre, c'était quand même d'attaquer Mediapart en diffamation. Ça n'a pas été le cas et ça n'a pas été le cas parce que c'est vrai. Voilà pourquoi, parce que c'est vrai. Et qu'on travaille effectivement depuis cet été là-dessus et que fin décembre, quand Mediapart s'interview Alexandre Benalla, qui a fermé sa fille dans cet entretien, il n'y a absolument aucun démenti sur nos informations qui sont déjà publiées depuis le 17 décembre d'Alexandre Benalla. Mais surtout, effectivement, là-dessus, j'appuie mes collègues, on s'étonne évidemment qu'à notre connaissance, il n'y ait pas d'autre réaction de la justice par rapport à tout ce qu'on met sur la table depuis plusieurs semaines et notamment depuis la semaine dernière. L'implication personnelle d'Alexandre Benalla dans ce contrat, qui a négocie de bout en bout ce contrat avec Kiskander Marmoudov. Et puis surtout, effectivement, la volonté, les discussions autour de la destruction de preuves. Et ça ressort clairement dans nos éléments. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Vincent Crase et Alexandre Benalla discutant de comment effacer les preuves. Donc il y a de possibles délits là-dedans. Et puis la justice, à notre connaissance, ne réagit pas autrement qu'à part ce qui vient de se passer ce matin. Donc ça, c'est extrêmement impréable que le premier réflexe soit de venir se présenter chez Mediapart. Alors même qu'on parle d'une affaire d'État, encore une fois, on vous a un petit peu détaillé le profil de cet oligarque. Nous, on a un petit peu décrypté toute l'affaire qui vise à cet oligarque en Espagne et en Allemagne. Il est quand même soupçonné de liens avec plusieurs groupes de mafias russes extrêmement dangereux. Il est mis en cause dans une enquête pour blanchiment de l'argent de la mafia. Donc ce profil est extrêmement sulfureux. Et surtout, Alexandre Benalla le savait pertinemment, puisqu'on révèle justement la semaine dernière que parmi les documents qu'on a, et notamment les enregistrements, il explique qu'à sa connaissance, la justice s'intéresse à Iskander Marmoudov. Donc il sait très bien, quand il négocie ce contrat, que Iskander Marmoudov a des ennuis avec la justice et que donc, potentiellement, c'est quelqu'un d'extrêmement sulfureux, en plus d'être extrêmement lié, on l'a dit tout à l'heure, au Kremlin. Maître Emmanuel Torgman, qui est l'avocat de Mediapart depuis le début, va vous expliquer où on est dans la situation juridique et les actions qu'a menées Mediapart sur ce cas-là. Alors comme vous disiez tout à l'heure, on était le canadien, on est rentré le mois à la 17e, et on apprend que Mediapart est le cas d'une perquisition, et le premier réflexe qu'on regarde, c'est de savoir si elle a été autorisée par les juges des libertés de la détention. Parce qu'il faut savoir que dans un organe de presse, il n'y a qu'un juge du siège qui peut autoriser une perquisition. C'est normal parce qu'on va sans doute, possiblement, pouvoir porter atteinte une liberté que l'a dit l'expression. Il faut qu'un juge, le gardien individuel des libertés, le gardien des libertés individuelles, puisse contrôler si la mesure est proportionnée, adaptée, ou si d'autres mesures n'auraient pas pu être mises en œuvre. Et c'est là où tout de suite, on s'interroge sur peut-être l'arrière-plan politique d'une telle décision. Pourquoi ? Parce que la première des mesures qui ont pu être prise, et tout le monde ici vous l'a dit, la célérité avec laquelle on s'intéresse à l'indicité de la vie privée de M. Benalla, parce que le fondement juridique que nous apprenons aujourd'hui, c'est qu'il y aurait eu une infraction à l'intimité de la vie privée de M. Benalla et M. Craze. Quand on entend ce qu'il est en train de vous dire, et quand vous lirez les articles qui sont publiés sur Mediapart, on ne voit pas nulle trace de la vie privée de ces deux personnes. On voit au contraire des éléments de leur vie politique, publique, de leurs affaires. Donc évidemment pas de la vie privée. Mais bon, faisons le premier constat là. Trois jours après, le procureur de la République ouvre une enquête préliminaire. Le premier réflexe adapté, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie une réquisition. On passe un coup de téléphone. On contacte. Et on dit, voilà, dans le cadre d'une enquête, j'ai été saisie par un tel, un tel, pourriez-vous me communiquer les éléments qui sont accessibles ? Et je vais vous dire, c'est ce que font tous les jeux d'instruction. Et dans le cas de toutes les enquêtes, les diapartes et l'objets, on a des réquisitions. Aucun policier n'est jamais venu pour demander la copie d'enregistrement. Et pourtant, il y a eu pas mal d'enregistrements des bibliothés publics qui ont été mis en ligne. Aucun ne l'a fait. Et là, en deux jours, on a deux procureurs de la République, un policier de la brigade criminelle qui viennent pour perquisitionner. Le premier réflexe à faire, c'est de demander une réquisition, missionner des policiers, qu'auraient fait comme ce que font tous les policiers, prendre un contact, on se met d'accord, et qu'est-ce qu'on fait ? On ne communique que ce qui est rendu public. Parce que c'est bien ça, et on peut le comprendre éventuellement. Si tant est que l'objet de l'enquête se vient à la dictée de la dictée de l'enregistrement, on va réécouter en temps, authentifier. Et qu'aurait fait Mediapart ? Comme Mediapart le fait d'ailleurs quasiment tout le temps. Un rendez-vous aurait été pris, et on aurait communiqué, Mediapart aurait communiqué les enregistrements. Mais là, ce n'est pas ce qu'on fait. On vient par surprise, parce que comment imaginer que le parquet de Paris n'est pas au courant que ce matin commence le Comediapart ? Alors évidemment, et le refus, il est légitime, et il sera toujours opposé à la telle demande, parce qu'il y a évidemment toujours des mesures plus adaptées, plus proportionnées, en somme qui respectent le secret des sources, parce que vous l'avez compris, ce n'est pas une protection pour les journalistes, c'est pour nous tous, pour le public, pour qu'on puisse avoir une presse libre qui assure sa mission nationale de liberté d'information. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a, comme vous l'a dit Fabrique Sarfi, répondu, et c'était un peu la coïncidence de ce matin, c'est que, dans l'affaire qui est conduite par les tribunaux d'instruction, une commission législatoire a été adressée à Mediapart pour se faire communiquer les enregistrements. Fabrique Sarfi a répondu ce matin, donc, comme on a été un peu perturbé dans cette transmission, à l'heure actuelle, les enregistrements qui ont été mis en ligne, rendus publics, et qui permettent d'authentifier la note du 26 juillet 2019, ont été, 18 pardon, ont été communiqués, on s'est en train de le faire, aux juges d'instruction. Et pour satisfaire le besoin du procureur de la République, ce besoin impérieux, ultra rapide, on lui communique également la copie des enregistrements et la prononcification. Et c'est tout. Et maintenant, que peut faire le procureur de la République si il n'est pas satisfait ? Le procureur de la République. Le ministre président. Le procureur de la République. Pardon, qu'est-ce qu'il peut faire ? Non, mais dans cette affaire, c'est pas loin. Le procureur de la République, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il devrait saisir un juge d'érité de la détention. Mais c'est pas tout. Il faudrait que celui-ci, le juge, vienne à Mediapart, rentre dans une pièce avec M. Plenel et discute des pièces qui seraient autorisées à saisir. Est-ce qu'on imagine un seul instant, un juge d'érité de la détention venir à Mediapart pour, en conscience, alors que les documents ont été saisis, ont déjà été remis, venir dire « Mais il m'en faudrait plus. » Ça n'est évidemment pas sérieux et nous faisons toute confiance à la justice, au juge, je le répète, garder un débat de l'ordre, faire respecter cette liberté et c'est la raison pour laquelle « Écoutez, vous êtes là et vous allez être les porte-parole de notre protestation et j'ai confiance que le procureur de la République s'arrêtera et on verra bien ce qu'il sera en son entête. Je le rappelle quand même, c'est que la vie privée, l'intimité de la vie privée des gens, on nous l'avait déjà quand même posé pour Mme Bétancourt, que ça a valu à ces deux messieurs d'être mis en examen et qu'on a eu un très bel arrêt de relax en estimant que lorsque l'information est d'intérêt légitime, il n'y a évidemment plus de vie privée. Voilà, donc vous avez compris l'information, actuellement, un des associés de notre Torchman fait diligence pour, comme nous l'avions, comme nous avions prévu de le faire et comme Fabrice Arfi l'avait fait, l'avait répondu par même ce matin à 9h, auprès des juges indépendants, les juges d'instruction, en leur remettant les enregistrements avec un élément de contextualisation qui permet de dater ces enregistrements. encore une fois, nous nous rendons compte du contenu de ce que nous publions et de la loyauté de la façon dont nous l'avons obtenu. Nous n'avons pas à aller au-delà sauf à violer les règles non seulement de droit mais d'honneur et de biologie de notre profession. Je passe maintenant la parole à Christophe Deloire de Reporteur Sans Frontières qui, spontanément, s'est proposé de venir nous accompagner cet après-midi. Moi, ça m'a semblé évident et important de venir à s'être protester parce que c'est une affaire qui est non seulement inquiétante parce que c'est une affaire qui est non seulement stupéfiante mais qui est franchement inquiétante. Le journalisme de l'investigation il est en danger. Il est en danger pour des raisons diverses parce qu'il subit des attaques multiples et notamment sur le plan judiciaire. parce qu'il y a des procédures baillons de la part de personnes qui sont l'objet d'enquêtes et qui font en sorte en instrumentalisant les procédures judiciaires d'empêcher les journalistes de révéler les choses qui font en sorte de les intimider à travers ces procédures. Et une commission administrative qui récemment sur la base de la loi sur le secret des sources refuse alors qu'elle devrait rendre possible l'accès aux documents qui refusent précisément que des documents soient divulgués à des journalistes. Et puis il y a les atteintes au secret des sources. Et là de manière extrêmement claire on est non pas de la part du procureur dans l'intention de protéger la vie privée de M. Benalla on est de manière évidente dans une tentative d'atteinte au secret des sources. Il y a une loi sur le secret des sources qui est la fameuse loi Dati de 2010 qui est une loi très imparfaite dont on a demandé à multiples reprises qu'elle est extrêmement étrange mais ne serait-ce que si on en reste sur la loi Dati cette loi sur le secret des sources elle a un esprit et l'esprit aujourd'hui prévoit une exemption au principe de secret pour les impératifs prépondérants d'intérêt public. C'est une notion qui est beaucoup trop large qui est absolument insatisfaisante mais est-ce que là pour une affaire de vie privée dans cet esprit-là on pourrait même dire sur la base de cette loi qu'on est dans un impératif prépondérant d'intérêt public. Est-ce que la protection de la vie privée de M. Benalla a supposé qu'on considère que cette procédure elle est légitime est-ce qu'elle relève d'un impératif prépondérant de la protection à l'évidence non. Ça signe l'intention du procureur. Ce changement de loi il est urgent mais là c'est pas la question aujourd'hui. Le parquet met en danger le journalisme d'investigation en procédant à telles actions à ce qui relève clairement d'intimidation parce que si dans un pays le secret des sources n'est pas garanti s'il apparaît qu'il est fragilisé par des actions comme celle-là alors des sources peuvent se montrer réticentes à parler et qu'est-ce qu'un pays dans lequel le secret des sources des journalistes n'est pas garanti ça n'est pas un pays où les journalistes ont un privilège en moins c'est un pays où les citoyens sont privés de leurs droits à avoir accès à une information qui n'est pas seulement une information officielle et ce qui est en jeu dans cette affaire c'est la capacité des journalistes d'investigation à avoir accès à des sources et à ce que le cas échéant des sources et des NVE et qu'ils soient des sources qui prennent un risque c'est le principe des sources des journalistes d'investigation mais qui pour prendre ce risque doivent être protégés légalement c'est le sens de la loi c'est pourquoi elle doit être respectée c'est pourquoi il est absolument essentiel que ce qui s'est passé ce matin qu'il soit mis fin au plus vite qu'à aucun moment le juge de la liberté de la détention dans le futur ne donne autorisation à quiconque de venir porter atteinte au secret des sources à Mediapart et évidemment dans les autres rédactions merci donc si ça n'est pas été clair je le répète Mediapart n'a jamais porté atteinte à l'intimité de la vie privée de monsieur Benalla et Crase relisez notre enquête Mediapart ne s'intéresse qu'à l'effet d'intérêt public qui concerne le fonctionnement de la présidence de la République des conflits d'intérêts des pressions sur la justice nous nous en sommes tenus à cela voilà est-ce qu'il y a des questions si vous pouviez vous nous présenter comme c'est en Facebook Live pour que tout le monde sache qui vous êtes bonjour le parquet du communique il dit que ce n'est pas une plainte de monsieur Benalla ou de monsieur Crase mais des éléments destinataires qu'ils ont reçus ils parlent d'éléments ils ont été destinataires d'éléments ayant justifié l'ouverture d'une enquête préliminaire donc visiblement ce n'est pas une plainte de monsieur Benalla il parle de deux chefs de deux chefs donc l'atteinte de l'intimité de la vie privée la détention illicite d'appareils puisque le type technique de nature va permettre la réalisation d'interceptions de télécommunications etc est-ce que vous en savez plus à la fois sur ces éléments et sur le délai il y a quelque chose extrêmement il y a quelque chose de surprenant parce qu'en effet avec Mickaël et Genberg on a demandé au procureur de la République de Paris étant un tout petit peu affranchi à Mediapart de la question juridique autour des enregistrements et excusez-moi de faire encore du juridisme des articles 226-1 et 226-2 du code pénal qui concernent la captation clandestine d'enregistrement de personnes et article-1 article-2 de sa diffusion actuellement par la presse ou toute partie au tiers on avait demandé avec Mickaël est-ce que c'est une enquête d'initiative du parquet de Paris le procureur nous a dit oui c'est une enquête d'initiative mais c'était difficile à interpréter comme phrase pourquoi parce que et ça a été l'un des enseignements d'affaires Betancourt le parquet sur le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut pas se substituer à une personne privée le parquet représente le ministère public et c'est comme pour la diffamation il faut qu'il y ait une plainte préalable de quelqu'un qui s'est estimé atteint dans l'intimité de la vie privée ou diffamé pour que le parquet fasse office de ministère public et le privilège des poursuites l'opportunité des poursuites comme on dit dans le code de procédure pénale donc ce que vous dites là est une question qui poursuit encore plus et amplifie notre interrogation première chose deuxième chose en effet sur ce point juste sur ce point notre avocat en tirera en toutes les conséquences c'est très grave s'il n'y a pas eu de plainte avec constitution de parti civil et qu'il y a une plainte simple initiative du parquet seul sur une atteinte à l'intimité de la vie privée ça veut donc dire que le procureur de la république de Paris se porte lui seul garant de la vie privée de monsieur Benalla sans que monsieur Benalla lui ait rien demandé ça veut donc dire que le procureur de la république est simplement le serviteur du président de la république et de monsieur Benalla deuxième point sur ce que vous dites sur les conditions de l'enregistrement enfin ce que tu dis parce qu'on va pas faire semblant non plus de la phrase notamment des appareils qui permettraient de surprendre des conversations à distance etc qu'est-ce que ça sous-entend ? que Mediapart a des imsicachers ? que Mediapart est le relais d'une opération internationale de déstabilisation ? qu'il y a une guerre au sein des services de l'État ? que par conséquent pourquoi je dis ça ? quelles que soient les questions que se posent le parquet de Paris dans le cas de l'atteinte à l'intimité de la vie privée qui a atteint la vie privée de monsieur Benalla c'est le prudent ce qu'on vient de dire le parquet fait le bien de monsieur Benalla sans qu'il ait à s'en fousser lui-même et deux par quels moyens tout ça a été fait en réalité on voit bien que ce sont des manœuvres des manœuvres un avillage qui n'a qu'une seule fin trouvait les sources de Mediapart pour les tarir pour empêcher que cette affaire qui fait paniquer la présidence de la République qui fait paniquer monsieur Benalla et ses amis prenne fin voilà qu'elle est de mon point de vue de notre point de vue je crois la seule lecture qu'on peut avoir de ce qui est en train de vous être raconté par le parquet de Paris déjà la partizition la tentative de partizition était grave mais l'habillage juridique qu'on est en train de nous dérouler pour la légitimer est encore plus grave est-ce que Emmanuel tu préfères répondre à d'autres questions ou ajouter quelque chose non voilà il faut savoir c'est que si effectivement il n'y a pas de plainte préalable la partizition elle serait nulle c'est assez simple c'est-à-dire que il faut savoir que sur les questions de vie privée et de diffamation il n'y a que la personne dont l'intimité dans la vie privée aurait été atteinte qui peut venir expliquer au procureur au commissaire voilà ma vie privée mon intimité je ne vois pas très bien le procureur de la République ou les policiers venir comprendre dans une discussion en quoi il pourrait expliquer l'atteinte à la vie privée de M. Benalla il faut savoir que dans le cadre de l'affaire Bettencourt qui est quand même le dossier qui a posé quand même des bases la question avait été soulevée et on avait retrouvé un soit transmis et une plainte de maître Kiegeman et de Mme Bettencourt c'est qu'il faut valider la procédure mais là il y a une autre question c'est que l'atteinte à la vie privée à mon avis en termes de peine ne justifie pas la détention alors je ne sais pas je ne connais pas très bien mais détention ou l'identification des mécanismes d'enregistrement et ça en fait c'est là parce que c'est 5 ans et ça veut dire que finalement c'est Mediapart qui se révisait encore une fois répétons-le Mediapart n'a enregistré personne c'était ce qu'on avait clamé et quasi crié devant la cour à Bordeaux qui avait tout à l'affaire Bettencourt Mediapart il n'a juste fait que de diffuser des extraits d'informations qui concernent un sujet d'intérêt général et les enregistrements c'est très important les enregistrements sont une pièce parmi de très nombreux autres qui nous ont permis de faire l'article de jeudi dernier il y a comme nous l'avons écrit une dizaine de sources indépendantes une dizaine de sources indépendantes indépendantes dans le sens des unes des autres qui nous ont permis de documenter ce que nous documentons des documents inédits des photographies des contrats des rapports et des enregistrements mais c'est un élément parmi d'autres et on voit bien que là il y a une manœuvre de diversion vis-à-vis du fond de l'article allez-y présentez-vous une question de procédure premièrement puisqu'il vous menace sur quel moment de revenir avec un juge enfin en tout cas il dévoque la possibilité du CIE qu'est-ce qu'il faut procédure à l'art pour qu'il s'appelle au GLD il faut qu'il s'y enfin sur quel motif juridique il pourrait justifier dans l'arrivée là est-ce qu'il y a des précédents si vous savez s'il y a des précédents dans un organe de presse sur ce motif là d'attente à l'avis privé et ensuite le secret des sources si ça se produit s'il vient avec un GD il ne peut être invoqué à aucun moment même sur place alors si c'est-à-dire que sur le stade il faudra donc que le procureur de la publique saisisse le GLD d'une demande d'autorisation de perquisitionner ce ne serait plus le procureur de la publique qui le ferait mais il faudra bien sûr la justifier la motiver sur le motif prépondérant d'intérêt public parce que la femme qui a du privé c'est pas fonctionné l'atteinte de l'avis privé de monsieur Benalla n'est pas un motif suffisant ça il faudrait donc lui expliquer que finalement il y aurait autre chose qui justifierait qui justifierait qu'un juge parce que ce serait le GLD qui viendrait à Mediapart vienne perquisitionner et demander un certain nombre de documents et là encore c'est quand même le secret des sources irradie un peu la protection heureusement d'ailleurs des journalistes comme le secret des avocats peut le faire quand il s'agit vraiment de protéger les sources et pas d'autre chose c'est que là il y aurait une discussion qui se ferait dans une pièce entre le GLD et le PNL pour dire je voudrais ces documents là et là il aurait l'habitude de dire je m'oppose à cette transmission parce que précisément il y a une contestation dessus et qu'est-ce qui se passera après cette contestation serait élevée devant un GLD qui finalement par une procédure un peu secrète parce qu'il ne faut pas non plus tout le monde est accès au document finirait par décider si lui ou non le document pourrait être à prendre il y a eu il y a eu de mémoire il y a eu de non c'est pas possible parce que on est on est c'est mais il y a dans l'affaire de Koh-Lanta je ne sais pas si vous vous souvenez il y a eu une perquisition la perquisition avait été précisément annulée après mais le problème c'est que c'est ultérieur c'est après parce que là pour l'instant la grande difficulté qu'on a et c'est ce que soulevent les personnes de perdition c'est qu'on n'a pas accès à un juge on n'a aucun recours le précédent est amusant parce que finalement l'affaire Benalla a des côtés de télé-réalité est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions écoutez je voudrais vous remercier il y a où ça pardon oui Marc Milski des Côtes TV comment est-ce que vous expliquez que des chaînes comme TF1 comme BFM TV qui ont 100 fois plus de moyens ou scandales écoutez je pense que justement je pense que ces contraires et ces consoeurs sont là ils se battent pour bien faire leur travail au mieux brut est là aussi les réseaux sociaux la diversité des médias nous ne donnant de leçons à personne nous accompagnons toute cette dynamique je voudrais faire un documentaire formidable sur l'affaire Besson TF1 a fait le meilleur debunking aux 20 heures que j'ai vu des déclarations de Sarkozy après sa mise en examen dans l'affaire Libienne je pense que c'est plus compliqué que ça voilà BFM TV a révélé que les médias étaient liés à la terre de l'État et les premiers à la mort et les autres trois voilà bon bref bref s'il y a un sens s'il y a un sens à votre présence nombreuse là c'est que on défend tous la même cause je voudrais juste dire une chose notamment pour ceux qui nous écoutent et qui suivent Mediapart en remerciant toutes celles et tous ceux qui depuis ce matin nous ont envoyé beaucoup de messages de soutien dire encore une fois que nous nous ne défendons aucun privilège nous ne sommes pas dans une démarche corporatiste et comme je l'ai dit nous ne sommes pas au dessus des lois nous rendons compte de notre pratique professionnelle et je suis un directeur de publication l'histoire bopin le montrait ce matin même qui rend des comptes à la justice en tant que auteur principal puisque c'est ce que dit la loi nous rendons compte dans le cadre de ce code de la route nous rendons compte de la légitimité de l'exercice de notre métier tout ce qui contourne la loi de 1881 et c'est l'alerte que je voudrais faire et Christophe Deloire en a parlé tout à l'heure comme ce qui a été décidé et voté sur le secret des affaires comme toutes ces pratiques de recel de violation de l'intimité de la vie privée ou d'autres choses sont des façons de porter atteinte non pas à nous mais à un droit fondamental qui est la liberté de dire et le droit de savoir qui est protégé par cette loi de 1881 il se trouve et c'est pour ça que nous sommes un peu graves tout en prenant ça avec la sérénité de ceux qui ont les moyens de résister et qui continueront à faire des révélations sans aucun doute dans les jours prochains sur cette affaire comme sur d'autres mais l'alerte un peu grave c'est que pas plus tard qu'hier nous mettions en ligne un article avec des propos de défenseurs des libertés fondamentales dont l'un d'eux François Sureau connaît bien le président Emmanuel Macron comme il connaît d'autres personnalités du monde politique et François Sureau parlant de ce qui va être voté demain à l'Assemblée nationale pour la mise en cause du droit de manifester disait vous voyez comment on est en train de porter atteinte aux citoyens libres au prétexte qu'il y aurait des abus du droit de manifester on met en cause le droit de manifester et on vote des dispositions demain qui permettront sur ordre du préfet de l'administration donc sans juges indépendants d'empêcher les gens de protester de défendre leur cause de se regrouper or François Sureau disait cela commence par le droit de manifester et après vous verrez ce sera le droit d'association la liberté d'association et ce sera la liberté de la presse ah il y a des journaux qui dérangent plus que d'autres qui révèlent plus que d'autres qui bousculent plus que d'autres et bien nous pouvoir politique présidence de la république pouvoir exécutif nous estimons qu'ils abusent de cette liberté et bien voilà nous commençons à remettre en cause cette liberté c'est cela la dérive que nous dénonçons je pense qu'il faut prendre ce qui est arrivé ce matin à Mediapart en espérant que la justice va se ressaisir comme une alerte pour toute notre profession et voilà je vous remercie d'être venu dans nos locaux et de relayer tout cela auprès de ceux qui vous écoutent merci j'ai pas dit abonnez-vous à Mediapart je t'ai fait apparaître sur le métier et où il est à chaque à la table pour les bonnes ou les questions que tu vas te répondre d'accord avec ça bon bah on va voir je disais que c'est une bonne idée voilà voilà mais c'est qu'il peut faire si ou si il a bouffé sauf si vous faites un peu bon abonnez-vous j'ai eu j'ai eu bon